Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer 10 choses qui ont été modifiées et que vous n'avez sûrement pas remarqué dans Minecraft. C'est parti ! Depuis la version 1.9, vous ne pouvez plus crafter des pommes de Notch. Bon je vais rassurer ceux qui les utilisez, vous inquiétez pas vous pouvez toujours les avoir en survival mais c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant il faudra aller les chercher dans les donjons, dans les temples de la jungle et du désert. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà ouvert Minecraft plusieurs centaines de fois et pourtant je suis sûr que vous n'aviez pas remarqué ou alors en tout cas pas consciemment le changement de logo de Mojang quand vous lancez le jeu. Je pense que ça vous l'a tous déjà fait, vous lancez Minecraft et ça vous affiche le logo de Mojang qui est le studio qui développe Minecraft et leur logo justement il a tendance à changer assez régulièrement. Depuis le début du jeu, le logo a changé pas moins de 4 fois. Entre la version alpha et la bêta 1.3 c'était ce logo qui était utilisé, entre la bêta 1.3 et la bêta 1.7 c'était ce logo, entre la bêta 1.7 et la version 1.8 c'était ce logo et enfin le logo qu'on connaît tous aujourd'hui, celui-là. Quand vous achetez un compte Minecraft par défaut ou que vous jouez en mode hors ligne, vous aurez par défaut le skin de Steve ou le skin de Jean-Kevin ou le skin du Mexicain, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ce skin a été changé en bêta 1.0, je sais que ça fait un petit bout de temps, mais avant le skin disposait d'une barbe qui a été modifiée justement en bêta 1.0 pour l'enlever. Il a l'air un petit peu plus clean comme ça quand même le Steve. Celle-là si vous l'aviez remarqué c'est que vous êtes vraiment très très bon. Depuis la version 1.9 vous avez 5% de chance que le squelette spawn avec son arc dans la main gauche, contrairement à la main droite d'habitude. Donc c'est très très rare et je pense que personne n'avait remarqué ça. Ou alors encore une fois vous êtes très très bon si vous l'aviez remarqué. Je pense que vous connaissez déjà le mode hardcore de Minecraft qui est un mode dans lequel vous êtes en difficulté hyper dur et dès que vous mourrez votre map est supprimée. Et bien détrompez-vous puisque depuis la version 1.9 votre map n'est pas supprimée mais vous avez la possibilité de jouer dessus en mode spectateur. Depuis la version 1.8 les chemins en gravier des villages de PNJ se sont transformés et en dessous du gravier justement des chemins on peut trouver de la cobblestone pour éviter que les chemins s'effondrent. C'est plutôt intelligent et c'est plutôt pratique aussi pour pas avoir des villages qui ressemblent à rien. On peut depuis un certain temps déjà dans Minecraft obtenir la tête de tous les mobs disponibles en jeu que ce soit les squelettes, les creepers, les wizard squelettes, etc. Sauf que depuis la 1.8 leur texture a changé puisqu'avant c'était une texture qui avait été faite exprès pour ça et maintenant ça a changé et maintenant c'est leur tête en 3D. Donc vous pouvez voir ici la différence entre les deux textures donc c'est un petit changement il fallait le remarquer mais c'est un changement quand même. Pour celui-là fallait vraiment le remarquer puisqu'il s'agit en fait du changement des textures des tableaux et c'est pas un changement complet c'est un changement vraiment tout petit je vous laisse regarder. Bon ça date d'il y a un petit peu longtemps mais l'inventaire créatif avant ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir en fait c'était tout simplement la liste de tous les items comme ça sans champ de recherche sans rien du tout c'était la grosse galère. Heureusement qu'on a ça aujourd'hui c'est pas exactement ça ce dont je voulais vous parler. En réalité je voulais vous montrer les textures qui servent dans les onglets du menu créatif. La première c'est au niveau des blocs de construction avant c'était une fleur rouge qui permettait justement d'identifier l'onglet des blocs de construction. Mais vous n'êtes pas sans savoir que justement cette fleur a été supprimée du jeu depuis et elle a donc été remplacée par un autre type de fleur. La seconde est un petit peu plus subtile encore une fois je pense pas que vous ayez l'oeil pour remarquer ça même s'il y en a peut-être certains qui l'ont remarqué. Mais c'est au niveau de l'onglet minecart. Auparavant cet onglet avait pour icône un rail en or allumé et depuis peu ça a été changé pour un rail en or éteint. Donc encore une fois c'est vraiment un changement très subtil mais ça reste un changement que vous n'aviez pas remarqué. Et enfin pour finir on va parler des escaliers. Alors oui les escaliers c'est un petit peu bizarre de parler de ça mais vous allez voir c'est plutôt intéressant. Pendant une grande partie de l'existence de minecraft les escaliers étaient nommés stone stairs au lieu de cobblestone stairs. C'est un tout petit détail qui n'a pas beaucoup d'importance mais ça a été changé que très récemment dans le jeu. Autre chose qui est un changement qui là par contre je pense a été remarqué mais c'est plutôt sympa à montrer. C'est qu'avant la texture et en tout cas le modèle en tout cas des escaliers étaient complètement buggés. Et ça a été changé au bout de pas mal de temps je crois aux alentours de la version 1.0. Bon alors la deuxième modification est elle aussi très récente et il s'agit de l'orientation des escaliers. Depuis la 1.9 l'orientation des escaliers a été modifiée de 90 degrés ce qui est un petit peu étrange. Je sais absolument pas pourquoi ils ont fait ça mais ils l'ont modifié en tout cas. Et voilà malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère énormément qu'elle vous aura plu. Je voulais vous remercier pour tous les retours positifs que vous m'aviez fait dans le dernier épisode. Enfin je sais pas si je peux vraiment appeler ça comme des épisodes. Mais en tout cas sur la dernière vidéo le 10 trolls à faire sur vos amis qui a plutôt bien marché qui vous a plutôt bien plu. Je crois qu'on a dépassé d'ailleurs l'objectif que je vous avais donné de 5000 likes. Donc j'en referai une vidéo justement sur les 10 trolls à faire vos amis mais cette fois-ci sans être en créative juste en survival mode. Et voilà donc écoutez j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus. Sous-titrage ST' 501